Même s'il y a une loi qui permet déjà de poursuivre et d'empêcher que ces étrangers, s'ils deviennent des criminels, puissent être forcés de laisser. Qu'est-ce qu'ont pensé les gens quand cette initiative a été lancée ? Interessant, un petit détail, mais ça a été lancé quand M. Delors était ministre de la Justice. Donc, on avait le pouvoir, je crois, de proposer toute réforme du système de la loi des étrangers, qu'il, lui, était au pouvoir, mais son parti a décidé quand même, peut-être qu'il avait vu dans l'avenir, qu'il fallait essayer de faire quelque chose aussi dans la population, et pas seulement dans le Parlement pour améliorer le système d'expulsion. Et, évidemment, l'initiative a été choisie pour permettre de poser une question à laquelle c'est presque impossible de répondre non. Cette initiative vous demande, est-ce que vous voulez expulser des étrangers criminels ? Et je pense que de répondre non, c'est assez difficile. Mais c'est clair que quand on doit les expulser réellement, il y a tout un système, c'est tout un problème de réalité qui est un peu plus compliqué que la réponse à la question. Alors, la créativité de la politique, c'était d'essayer de dire, bon, vous avez fait cette initiative, vous avez recorté beaucoup de signatures, même si vous aviez le ministre de la Justice, donc, même s'il y a une loi qui permet déjà de tout suivre, et d'empêcher que ces étrangers, s'ils deviennent des criminels, puissent être forcés de laisser la fin. Qu'est-ce qu'ont pensé les gens quand cette initiative a été lancée ? Intéressant, un petit détail, l'initiative a été lancée quand M. Drogé était ministre de la Justice. Donc, on avait le pouvoir, je le crois, de proposer toute réforme du système de la loi des étrangers, et qu'il, lui, était au pouvoir, mais son parti a décidé quand même, peut-être, il avait vu dans l'avenir, qu'il fallait essayer de faire quelque chose aussi dans la population, et pas seulement dans le Parlement pour améliorer le système d'expression. Et, évidemment, l'initiative a été choisie pour permettre de poser une question à laquelle c'est presque impossible de répondre non. Cette initiative vous demande, est-ce que vous voulez expulser des étrangers criminels ? Et je pense que de répondre non, c'est assez difficile. Mais c'est clair que quand on doit les expulser réellement, il y a tout un système, c'est tout un problème de réalité qui est un peu plus compliqué que la réponse à la question. Alors, la créativité de la politique, c'était d'essayer de dire, bon, vous avez fait cette initiative, vous avez recruté beaucoup de signatures, même si vous aviez le ministre de la Justice, donc, essayons de voir de ressources ce problème, d'améliorer la législation des lois sur les étrangers, pour permettre que ces institutions soient, touchent aussi ces mille personnes de plus que chaque année pourraient faire discuter sur la barre de l'initiative. Et nous avons proposé un contre-projet au Parlement, dans lequel on modifiait la loi sur les étrangers en allant dans la direction de l'UDC. Surprise, l'UDC n'était pas d'accord. L'UDC ne voulait pas résoudre le problème de l'expulsion des étrangers. Il voulait une votation populaire pour organiser des manifestations comme celle-ci et rendre sa capacité d'affronter le problème des étrangers, au moins de thématiser des problèmes qui touchent aux étrangers, qui sont en Suisse, mais seulement aux mille étrangers dont on parle, et pas aux deux millions qui sont plus ou moins qui habitent en Suisse et qui travaillent. On n'a pas pu obtenir une majorité sur ce contre-projet qui modifiait la loi sur les étrangers, car l'UDC n'était pas d'accord, et les socialistes aussi. Et donc, je l'ai aussi avec les socialistes, il n'y avait pas de majorité pour le contre-projet. Et alors, la fantaisie et la créativité a fait penser que peut-être on pouvait nous aussi participer à ce grand spectacle de la démocratie strisque avec un contre-projet de type constitutionnel. Celui qui, apparemment, selon le titre de cette conférence, qui est un tout petit peu imprécis, de lancer dans ce thème aussi un message qui était un message, qui devait être un message qui corrigeait certains défauts de l'initiative, qui sont de deux catégories. D'un côté, l'initiative n'est pas très précise, et de l'autre côté, n'est pas très précise. Et donc, il était nécessaire de l'approcher. Les corrections sont les suivantes. Le premier défaut de cette initiative, c'est qu'elle déclare l'obligation d'excuser des gens sur la base d'un texte législatif et pas sur la base de ce qu'ils ont fait. Si le crime pour lequel ils ont été punis revient dans deux catégories de crime, indépendamment s'ils ont été condamnés à trois mois de prison ou quatre ans, ils doivent être excusés. Et cela viole un principe fondamental de notre Constitution, que c'est le principe de la proportionnalité. On ne peut pas punir sans tenir compte des circonstances. On ne peut pas expulser sans tenir compte des circonstances. Alors, si pour un crime particulier qui est dans la liste des crimes prévus par le décès, quelqu'un est condamné à six mois d'emprisonnement, il doit être excusé car la loi, l'initiative prévue par M. Rochelle et le décès ministre, ne permet pas d'intervenir. Le contre-projet vous donne des minimales. Merci. 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 Merci.